Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Génération Digitale, votre nouveau rendez-vous consacré à l'univers du jeu vidéo ainsi qu'aux événements geek dans la ville de Toulouse. Comme vous avez pu le remarquer, nous nous trouvons à bord de la péniche sur le quai de la Dorade et c'est dans ce cadre magnifique que je vais vous résumer le sommaire de cette émission. Pour commencer, le grand retour de Max Payne, Call of Duty Black Ops 2, suivi de Little Big Planet Karting, The Walking Day et pour finir, les 20 ans de Kirby. Mais avant tout cela, voici en review l'actu qui a marqué la ville rose. C'est parti ! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Génération Digitale. Vous avez sûrement dû entendre parler du TGS Juan Ami, la première de cette année 2012 qui s'est déroulée le week-end du 28 au 29 avril. Et si vous avez manqué ce rendez-vous geek incontournable de la ville de Toulouse, cette vidéo est faite pour vous. Allez c'est parti ! Ce TGS est moins important, mais regroupe plus de gens qui sont vraiment dans le truc, ce qui fait que c'est plus fort encore qu'en novembre. C'est un peu que la même chose, c'est un peu plus petit, mais ça reste convivial, il y a des stands assez intéressants. Toujours de nouveaux stands, de nouveaux invités, toujours des nouveautés honnêtement, TGS, c'est super ! Souvenez-vous, c'était il y a 11 ans déjà, Max Payne voyait le jour sur PC où vous incarnez un héros éponyme, un flic qui n'avait rien à perdre pour chasser par la police et la mafia. Aujourd'hui, Max Payne nous revient en force et son look a quelque peu changé. Et pour cause, il est chauve, a une barbe et est un peu rondouillard. Bref, il est à nouveau dans de sales affaires de trahison et de meurtre et doit à nouveau faire parler la foudre, que ce soit en mode solo ou en mode multijoueur qui s'annonce bourrin mais riche en finesse. Max Payne est attendu pour le 18 mai. Call of Duty Black Ops 2, ça y est, enfin annoncé depuis peu, le jeu sortira le 13 novembre prochain. Beaucoup d'action en perspective avec un mode zombie très ambitieux, le plus grand mode zombie que la saga ait connu. Il proposera un choix qui rendra le jeu moins linéaire, on pourra choisir de faire une mission avec une première classe ou un expert en technologie avancée qui dirige un drone par exemple. Rien de tout cela ne me surprend. Ce qui devait nous protéger s'est retourné contre nous. C'est alors qu'on s'est rendu compte qu'il faudrait toujours des mecs comme nous pour faire ce que les autres sont incapables de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Little Big Planet Karting est attendu pour en 2012 qui d'après moi va faire un tabac et surtout concurrencer la saga Mario Kart avec des personnages sympas, des circuits intéressants. Il nous tarde déjà. Donc un jeu à suivre de très très bien. The Walking Day sorti le 24 avril dernier sur le PlayStation Store est une adaptation qui s'en sort avec les honneurs. En effet, rares sont les adaptations qui sont aussi bien réussies. Ce jeu de zombies est un point and click varié qui ne manquera pas de nous faire penser à un célèbre Heavy Rain. Cette année, Kirby fête ses 20 ans. Et oui, sorti pour la première fois sur Game Boy japonaise, plus précisément le 27 avril 1992, Kirby Dream Land créé par Masahiro Sakurai a été le commencement d'une longue lignée de jeux. 22 titres distincts comme Kirby Dream Land 1, 2 et 3, Kirby Air Ride, Kirby's Adventure ou encore Kirby 64, The Crystal Shards, etc. Il fit quelques apparitions dans d'autres jeux comme dans Super Smash Bros. Melee sur Gamecube et il a su se faire un nom comme d'autres personnages emblématiques de Nintendo comme Mario, Donkey Kong. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Kirby et nous espérons qu'une longue lignée de jeux continuera à nous émerveiller. On conclut cette émission avec des statistiques. En effet, selon l'Internet WorldStats, l'Europe passe le cap des 500 millions d'internautes et 2,27 milliards dans le monde, dont la moitié en Asie, une forte poussée de l'Afrique et l'Amérique la plus petite percée avec 273 millions d'internautes. Voilà, l'émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission pleine de nouveautés et de surprises. Retrouvez Génération Digital sur le site www.generationdigital.fr N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Facebook. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501